Musique Pour cette quatrième édition de La Retraite Raphaël, on a souhaité démarrer un nouveau cycle, mieux traverser cette nouvelle année. Et pratiquement à chaque saison, on organise une retraite pour sortir un groupe de patients hors le mur de l'Institut Raphaël. C'est la force du feu et la puissance de l'intention. Moi, depuis le début de toute cette maladie, j'ai été beaucoup dans le mouvement, je suis allé de l'avant et là, c'est vrai que je me dis que c'est deux jours où peut-être prendre un peu de temps pour me poser, me recentrer un peu. On se pose toute la journée, on est comme ça. À l'image d'une onde, d'une profil, ça monte, ça descend. Donc c'est d'accepter les hauts et les bas et trouver son point d'équilibre pour mieux faire face aux événements et mieux gérer nos émotions. Nous pouvons distinguer trois étapes lorsque nous faisons face à un stress. Tout l'objectif de la naturopathie est vraiment de devenir un acteur de sa santé globale, aussi bien sur le plan physique, mental et émotionnel. L'importance de conscientiser ses actes. C'est un moment où les patientes se retrouvent en dehors de leur quotidien. Elles se retrouvent ensemble, donc il y a l'effet du groupe, et dans un univers naturel. Donc c'est un ensemble de facteurs et même d'écofacteurs qui sont extrêmement positifs et qui vont stimuler une transformation intérieure plus profonde. C'est très cool de se sentir un peu porté par les sonorités de chacune des participantes. J'ai l'impression d'avoir plein d'énergie là. Je suis à fond. C'est super bien, c'est une vraie découverte. Une maladie, il faut la transformer en élément positif. Raphaël, c'est le premier élément positif. C'est des outils qu'on nous donne aujourd'hui, c'est top. C'est un moment d'ancrage, c'est un moment de connexion à soi sur le chemin de vie dans lequel on est. Alors que je suis en pleine chimio, que j'ai mal partout, que c'est dur, que je suis très fatiguée, chaque fois que je finis ces séances, j'ai une patate de folie et je progresse. Ce matin, j'avais ouï quelques appréhensions. Elles ont vite été balayées et je suis fière d'être venue ici et de vivre mon aventure avec Raphaël. Je ressens vraiment cet élément du feu. Cet élément du feu qu'on a décliné, nous les soignants, par rapport à nos pratiques, je le ressens aussi auprès des patients. Il y a une envie de se battre. Chacun arrive avec ses valises et elles sont lourdes. C'est pour nous soignants très encourageants de voir cette transformation positive. Il y a un investissement du corps global. Il y a beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions. Ce qui vient souvent, c'est la retraite est une parenthèse. Enfin, je m'occupe de moi. Même si j'avais encore quelques doutes avant d'arriver, je sais où je veux aller et je sais que c'est là où il faut que j'aille. Il ne faut plus que je me pose de questions. C'est un travail à faire avec soi. On prend conscience, on les met de côté. Cette manière de s'exprimer autrement que par les mots est une manière presque à l'insu du patient de se raconter. Donc il va avoir ce qu'on appelle des surprises de conscience. Pour certaines, c'est une découverte parce que là, sur deux jours, elles découvrent des disciplines qu'elles ne connaissaient absolument pas. Et vivre ces disciplines dans un cadre naturel permet justement une réceptivité beaucoup plus forte. Sur l'expiration, doucement, laissez cette énergie circuler. Sans minimiser la maladie, ce sont des cellules qui sont malades. Ce n'est pas l'ensemble du corps. Et la danse-thérapie propose de faire cette expérience-là, de tout ce qui va bien dans le corps. Elle permet de réduire les douleurs chroniques, de réduire la fatigue émotionnelle. Elle permet de faire remonter le thermomètre énergétique. Depuis que j'ai croisé la route de l'Institut Raphaël, c'est comme si j'étais née une deuxième fois. Venir vivre l'expérience d'une retraite Raphaël, c'est vraiment un moment unique. Et j'invite chaque patient qui le sent, qui en a la pelle, à tenter l'expérience. Parce qu'il en repartira transformée. Vraiment merci, merci à ces gens qui dédient leur vie à faire que la tienne soit plus facile. Je suis miraculée, mais je le dois beaucoup à l'Institut Raphaël. Partout où il y a le sourire. C'est un nouveau départ. Une ouverture vers un futur meilleur. J'ai vraiment l'impression d'avoir appris beaucoup de choses, pour maintenant, mais pour tout le reste du temps, jusqu'à ce que j'ai 100 ans. Enfin... ... ... ... ... ... ... ... ... ...